Il y a quelques temps, imaginez un spectacle de Michael Jackson à Agadi aurait été incroyable, mais toujours possible. Aujourd'hui, avec la disparition tragique du roi de la pop, c'est malheureusement devenu un rêve que les fans ne verront jamais. Pourtant, grâce à un artiste français, Christopher Gaspard, la discothèque du Sofitel d'Agadir va vibrer sur les grands tubes de Michael Jackson pour un spectacle en son hommage. Sous-titrage ST' 501 Je suis déjà venu au Maroc, j'ai traversé le Maroc en passant de Casablanca jusqu'à Marrakech en passant par Esaouera et Djadida en voiture. J'ai pu découvrir toutes les différentes saveurs, les différentes couleurs du pays. J'adore le pays, je suis super content de pouvoir me produire au Maroc. C'est vraiment la première fois que je me produis au Maroc. Je suis un fan, vraiment, avant tout. C'est un artiste qui m'a suivi depuis tout petit, puisque je suis le Benjamin d'une grande famille. Donc j'avais des grands frères qui avaient des disques de Jackson 5 et le premier album solo de Michael Jackson qui était Off the Wall. Et en fait, il y a eu un coup de cœur qui s'est passé à ce moment-là. Au départ, j'ai commencé à l'imiter plus par la danse, puisque physiquement, c'était un peu plus éloigné. Il était un peu plus foncé au niveau du teint. On n'avait pas à peu près les mêmes traits. D'abord, j'étais aussi plus jeune. Je n'y pensais pas, d'une certaine manière. Je ne pensais que l'imiter au niveau de la danse. Ça a été la danse qui a été ma première imitation de Michael Jackson. Et puis, en 88, quand il est arrivé avec Bad, l'album Bad, il y avait une ressemblance qui était beaucoup plus proche. Il fallait bien sûr du maquillage. Il fallait quand même se transformer un peu, mais c'était quand même beaucoup plus facile pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à l'incarner vraiment. et depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a jamais quitté. Quand le spectacle est fini, c'est fini. C'est-à-dire que le personnage reste dans les costumes. J'enlève les costumes, je me démaquille complètement et j'ai ma propre personnalité, mon propre visage. Et d'ailleurs, les gens ne font pas de rapprochement. Effectivement, à un moment donné, j'avais les cheveux beaucoup plus longs, naturellement, et la ressemblance était là. Et effectivement, il y avait toujours un lien qui se faisait. Et j'ai toujours cherché à sortir du rôle, puisque ce qui me plaît, c'est de pouvoir l'incarner avec la musique, avec la danse. Mais dans ma vie de tous les jours, je tiens à être moi. Donc je fais vraiment en sorte d'être moi dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, il est là sur scène, mais il ne l'est pas dans ma vie. Malgré qu'il ne me quitte pas dans ma vie, puisque je suis fan. Donc effectivement, musicalement, etc. Donc c'est deux heures et demie de maquillage. Et puis en fait, la magie vraiment opère dès que la musique commence, que le rideau s'ouvre et que le show commence. C'est vraiment là où l'incarnation va se faire. Mais sinon, c'est deux heures et demie de maquillage. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement. J'aime prendre mon temps. C'est un moment, en fin de compte, où je rentre petit à petit dans le personnage. Beaucoup de vidéos, énormément de vidéos. Il faut le connaître dans tous ses détails. Ça veut dire que ce n'est pas juste que la chorégraphie. Ça va être aussi une attitude. Ça va être comment il se tient, comment il pose ses mains. Donc ça va être aussi bien des interviews de lui que des vidéos, que des clips, que des concerts. Et puis essayer d'attraper des moments forts et se les approprier. Parce qu'il est important de ne pas singer. Il faut que ce soit senti, ressenti, et que ce soit vécu comme quelque chose de naturel. Donc il faut se l'approprier. Et pour ça, il faut presque se servir dans ce que Michael offre en gestuel, en chorégraphie. Et puis prendre les éléments dans lesquels on est confortable et bien à l'aise. Et puis peut-être des fois mettre de côté certaines choses qui ne correspondent pas. parce que je ne peux pas dire qu'on est à 100% Michael Jackson. On est obligatoirement... C'est des petits morceaux. Donc je prends le meilleur de ce que je peux incarner. Et c'est ce que je donne. Et puis c'est ça que je travaille vraiment à fond. Et je continue à progresser. En fin de compte, c'est quelque chose qui... On n'arrête jamais de progresser puisqu'il y a tellement... C'est tellement riche au niveau chorégraphie et au niveau gestuel qu'en fin de compte, on reprend une nouvelle chanson dans un nouveau spectacle qu'on n'a pas fait. Et puis c'est reparti. Il faut retravailler. Mais c'est vraiment par la vidéo principalement. Et essayer de se l'approprier. C'est vraiment de l'incarner. Il faut qu'un geste soit naturel. Il ne faut pas que ça fasse un geste surfait en fait. En 1992, j'étais en tournée avec un célèbre présentateur de France 2 qui s'appelle Patrick Sébastien. Et la marque de Soda qui était le sponsor unique de Michael Jackson vient s'installer en France et essaye de se développer. Et il leur fallait donc, avec Michael Jackson, trouver la personne qui pouvait incarner Michael Jackson en même temps que la tournée qui était le Dangerous Tour. Et ils ont commencé à chercher, en fin de compte, dans différents pays d'Europe, différents Michael Jackson de manière à voir qui pouvait le mieux incarner puisque le spectacle était avec des vidéos de Michael Jackson originales. Et il fallait que la ressemblance soit forte et en même temps que le spectacle soit à la hauteur de ce que Michael Jackson faisait à ce moment-là puisqu'il était en tournée sur le Dangerous Tour. Donc ça a commencé comme ça. Donc ils m'ont vu sur une émission de télé avec Patrick Sébastien. Donc ils m'ont demandé de venir et ils m'ont proposé de faire cette tournée. Ils m'ont offert, on va dire, ma première chance de pouvoir collaborer avec l'image de Michael Jackson parce que ce n'est pas près de lui, mais c'était pour lui. Et d'avoir un spectacle, en fin de compte, avec des conditions à l'américaine, avec des effets spéciaux, des écrans vidéo, etc. Après, la notoriété était déjà là et donc les maisons de disques, aussi bien Michael Jackson quand ils ont sorti des produits comme la poupée Michael Jackson qui était Black or White, qui chantait, ou le coffret d'un DVD qu'il venait de sortir, c'était une cassette vidéo à l'époque d'ailleurs même, qui était Ghost, son nouveau long métrage. J'ai fait donc les promotions pour lui, aussi bien sur les plateaux télé que sur des scènes. Donc je contribuais en fin de compte commercialement à développer des produits Michael Jackson. Et donc voilà, c'est comme ça que mon histoire a commencé. J'ai rencontré Michael Jackson trois fois, mais très brièvement. C'était comme toujours très court. À chaque fois, c'est un peu le même rituel. C'est qu'il y a une tonne de personnes qui doivent le rencontrer. Il est là très peu de temps. Il est souvent avec un agent d'adresse surchargé. Donc les rapports sont très courts. Mais j'ai travaillé avec les gens qui étaient très très proches de lui, avec qui j'avais une autre relation beaucoup plus longue et avec qui on développait les choses. Donc c'est comme ça que mon histoire a commencé jusqu'en 2001, où Michael à ce moment-là a décidé un peu de se retirer de la scène et de se consacrer un peu plus à sa vie privée. Et moi, à ce moment-là, je continue à faire d'autres choses. En fin de compte, tout au long de ma carrière, puisque j'ai 24 ans de carrière aujourd'hui, j'ai fait d'autres personnages qui n'existaient pas, donc fictifs. J'étais dans des comédies musicales. J'ai chanté dans Grise, Air, Saturday Night Fever, Rocky Horror Picture Show, Peter Pan. Donc j'ai fait d'autres choses qui étaient sans personnage, sans être Michael Jackson. Et j'ai également fait quelques titres comme un tube d'été qui s'appelait Dame Dame des Hauts, où j'étais donc dans le groupe. Et Magazine 60 également, qui a été double disque d'or. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Michael, j'ai la possibilité de l'incarner, comme j'ai la possibilité de ne plus l'incarner aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas un poids, c'est vraiment un choix. Et en même temps, il n'est pas un frein artistiquement, puisqu'il me permet aussi de pouvoir justement montrer ma palette artistique et que d'autres personnes se disent tiens, dans un tel spectacle, comme dernièrement, avant de venir ici, j'étais sur une comédie musicale sur la Saint-Valentin. C'était les duos célèbres. Et puis bon, j'étais en Christopher. Et donc j'ai chanté, dansé en Christopher et il n'y avait pas Michael, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? La suite sur la scène, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que la salle est magnifique, l'équipe technique est extraordinaire, ils ont fait un travail vraiment extraordinaire, je me répète, mais c'est vraiment vrai. et j'ai hâte d'être face au public parce que je connais le peuple marocain qui est super chaleureux et je veux voir maintenant, parce que je n'ai jamais eu cette expérience-là et cette chance-là encore que je vais vivre ce soir, c'est de pouvoir partager mon amour pour Michael Jackson, l'univers de Michael Jackson avec un public marocain et ça, ça va être, je pense, un grand moment de plaisir et de bonheur. Donc j'ai vraiment hâte, oui. Sous-titrage ST' 501 et de bonheur. et de bonheur. Sous-titrage ST' 501 et de bonheur. Sous-titrage ST' 501 ...